Je m'appelle Madolaine, j'ai 37 ans, je suis maman de deux enfants que j'élève et je suis infirmière libérale et chaque jour je peux constater la casse sociale dans mon travail et dans ma vie privée. Je m'appelle Carole, je chauffeur de bus et je milite pour un changement profond de la société. Bonjour, je suis Thierry, cuisinier et j'en ai marre, marre, marre depuis des années que la justice sociale et fiscale se soit installée et ne fait que ça croit. Je suis Geoff, restaurateur, invalide, revenu 55 ans en sécurité sociale et il y a vraiment trop de justice sociale ici en France actuellement, trop de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté avec moins de 500 euros par mois. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 43 ans, je suis maman d'une fille de 14 ans, j'ai une licence de sociologie, j'ai toujours bossé, soit en tant que salariée ou à mon compte et je ne peux que constater aujourd'hui que même en bossant, on ne s'en sort pas. Voilà, ras-le-bol de la misère. Voilà, je me présente, je m'appelle Gisèle, je suis retraitée, j'ai 63 ans et je suis là parce que je n'arrive pas à m'en sortir, les loyers augmentent, la CAF n'augmente pas et ce pouvoir d'achat, je n'en suis plus et voilà, je suis chacquée ici et je ne lâche rien. Je suis rubien, je suis du sud-ouest de France et je suis appréciateur, je travaille pour une petite entreprise, le charbon de bois traditionnel et à l'heure actuelle, Rénaux Salé, on s'achète beaucoup, on mange du coup et de ça on nous empoisonne, littéralement, le bio n'existe pas parce que c'est de la création automatiquement, donc je privilégie beaucoup les petits locaux et surtout les associations comme la compénie et autres, justement pour revenir à une naturelle saine et bien meilleure en nutritivité. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Colette, j'ai 56 ans, j'ai 83 enfants, grand-mère de 4, déjà je suis invalidée, je pense pas qu'à moi, c'est surtout le problème, c'est la société, je trouve que plus personne s'en sort, les gens qui travaillent n'arrivent plus à s'en sortir et ça je trouve ça intolérable et la deuxième chose, le mépris du gouvernement, ça je peux plus. Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai la chance d'être musicien, de faire un métier qui m'a plu, j'ai fait ça pendant des années avec beaucoup d'envie, de passion et je suis désolé de voir que les gens n'arrivent pas à avoir un métier correct, à avoir des rémunérations correctes, à vivre correctement dans cette société qui théoriquement est une société de richesse. Voilà, je voudrais parler au sujet de tous ces petits jeunes qui éventuellement, on leur propose des crédits, etc, etc, mais voilà, ils construisent, on dit oui, ils ne payent pas de loyer, donc ils n'ont pas besoin d'aide, ils ont des enfants. Si, ils payent, parce qu'ils payent ce crédit, des fois c'est extravagant et le moindre truc, soit on leur saisit la maison, soit etc, et c'est qu'il faudrait que tout ça finisse aussi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sylvaine, je suis éducatrice en formation et je rêve d'une société où ce sera plus important que l'argent. Vincent, je suis ancien chauffeur routier, retraité aujourd'hui, mais je suis là, c'est parce qu'il n'y a plus rien qui va dans cette société, on est là pour se battre pour tout, pour tout ça, c'est vrai.